Bonjour, je m'appelle Olivier Parizeau et je suis responsable marketing chez Multimedia Connect. Je vais vous présenter les différentes méthodes de raccordement des connecteurs de la gamme basique. Ces connecteurs ont été conçus pour répondre aux besoins des installations de catégorie 5e et 6. Ils sont disponibles en version blindée, blindée 9 points et non blindée. Ils sont de format keystone et s'intègrent dans la quasi-totalité des plastrons du marché. Ils sont naturellement certifiés par un organisme indépendant. Prenons par exemple la version non blindée catégorie 6. Il existe plusieurs possibilités pour raccorder ce connecteur. Vous pouvez utiliser l'outil spécialement développé par Multimedia Connect. Il vous permet d'effectuer l'ensemble des opérations, de la préparation du câble jusqu'au raccordement du connecteur. Je mesure les 3 cm de câble que je dois dégainer. L'outil me permet de couper la gaine sans effort. J'utilise le peigne d'insertion pour disposer chaque paire en fonction du code couleur choisi. Je coupe les surlongueurs de fil. Le peigne ainsi câblé se place sur le connecteur. Un principe de détrompeur interdit toute inversion des codes couleurs. Je place le connecteur dans l'outil pour la dernière étape. C'est fait. Avec un peu d'habitude, le raccordement d'un connecteur non blindé ne prend pas plus de 80 secondes. Une solution alternative est d'utiliser une simple pince coupante. Vous utilisez la poignée de votre pince pour insérer complètement le peigne dans l'arrière du connecteur. Les connecteurs basiques acceptent également le raccordement avec outils d'insertion de type 110 ou chrome. Dans ce cas, la procédure est assez classique. Il faut positionner directement les paires en suivant les codes couleurs. Puis utilisez l'outil pour insérer définitivement chaque paire et couper les surlongueurs de câble. Dans ce cas, il n'est pas obligatoire de placer l'inserteur. Pour éviter avoir à le glisser dans le câble avant le raccordement, il est possible de sectionner un côté. Et de simplement glisser l'inserteur qui vous apporte une finition propre et une sécurité mécanique supplémentaire. Quelle que soit la méthode de raccordement, cette option est utile si vous avez besoin d'orienter votre câble sur le côté sans créer un rayon de courbure trop important. Le raccordement des versions blindées est similaire. La principale différence concerne la gestion de la reprise de masse. Pour la version 9.0, qui est essentiellement utilisée en France, le drain de masse se raccorde de cette manière. La version blindée utilise un capot qui devra être inséré dans le câble avant le raccordement. Pour les câbles avec écran général, la reprise de masse se fait au niveau de la bride. Une fois le capot fermé, la bride de maintien peut se placer de deux manières. Et permet soit une sortie du câble dans l'axe. Soit une sortie du câble sur le côté. Ainsi, quelle que soit la méthode choisie, les connecteurs basiques de Multimia Connect se raccordent facilement et rapidement. Merci. 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 Merci.